J'ai une autre question On a tous un même esprit Bien sûr, en tant qu'enfant de Dieu Mais je veux comprendre pourquoi Certaines personnes n'arrivent pas à accepter La gratuité de l'évangile Très bonne question, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Daniela Daniela, on a clé pour cette question magnifique Alléluia C'est vrai On se dit matin On est tous chrétiens On a tous le même esprit Et cet esprit nous enseigne la vérité N'est-ce pas ? Alors pourquoi certains chrétiens acceptent Facilement l'enseignement selon lequel Tout doit être gratuit comme Jésus l'a dit Et pourquoi d'autres ne l'acceptent pas ? Deux possibilités, deux hypothèses La première C'est que ces chrétiens qui pensent Qu'il faut vendre tout ça Sont bien sûr mal intentionnés Veulent s'enrichir Comme les marchands du temple N'est-ce pas ? Les changeurs de monnaie Les vendeurs de pigeons Que le Seigneur a chassé du temple Tout ça Dans Matthieu chapitre 2 Jean 2 Donc ce sont des marchands Du temple Et ils s'enrichissent Comme beaucoup de pastors le font aujourd'hui Voilà Et la deuxième hypothèse Ce sont ces personnes qui sont vraiment chrétiennes Elles vendent leur CD, leur Bible, tout ça Parce qu'elles sont tout simplement dans l'ignorance Donc il y a la croissance Tu vois Et au temps de Dieu Ces gens seront éclairés Comme nous autres Hier on croyait en ces choses-là Et le Seigneur nous a au fur et à mesure éclairés Mais même si Même ceux qui vendent là Véritablement Ceux qui sont du Seigneur Tu vas voir Ils vont plus les donner gratuitement Qu'ils vendent Tu vois Et après quand tu les éclaires Ils les donnent gratuitement Voilà Donc c'est au temps de Dieu C'est le Seigneur qui est clair Voilà